Euuuuuh Le chaman évole Le chaman évole Là le problème c'est que le coureur t'a envie de le garder mais elle est à droite Du coup dès que je vais piocher bah elle va se retrouver au milieu Et je peux potentiellement ne jamais la jouer avec son marginal Et ça c'est terrible Donc je pense que vu qu'elle est là on la garde pas Donc il y a cette nouvelle carte là qui est dans le deck aussi Une brûlure de mana Pour te permettre de ralentir l'adversaire et que tu as bien L'agro salement On va relancer tout ça Essayer d'aller trouver l'A2-2 Une des 2-2 vu qu'on joue également l'A2-2 Neutre Pour agro C'est pas la meilleure main, c'est clairement pas la meilleure main Nous ce qu'on veut c'est les petits serviteurs early game On en a 6 Juste bah y'en a une qu'il faut placer comme il faut Pour profiter de son effet marginal Ah Je pense que j'ai joué comme ça Le problème c'est que si je balance ça maintenant Je peux placer une carte Qui est marginale Que je pourrais pas jouer comme je veux Et ça peut facilement me bloquer là La vengeance m'appartient On va peut-être faire ça au prochain tour Poser une 4-4 et bloquer Pour la gestion dessus On peut gérer le lapin Donc c'est bien du chaman et vol Le but pour lui c'est de jouer l'arme et des vols tout ça Et d'essayer de faire du sale Ça ça me paraître le play Le tour d'après On pourrait jouer genre 2-4 A voir sur eux qui parlent de notre terrain par exemple aussi Et donnez moi une quête Il ne reste plus Un vengeance m'appartient Il ne reste plus Un vengeance m'appartient Ouais le glaive pourquoi pas J'ai envie de le faire passer 6-6 non ? En fait j'ai envie de jouer ça ça et ça Comme ça je peux rentrer un maximum dégâts face Je pense Je peux quand même jouer le glaive et me dire que je peux une charge C'est pas drame Il ne peut pas gérer l'aventurier Il ne peut pas gérer l'aventurier Donc il sait qu'il a perdu J'ai pas suivi la meta, les nerfs sont vraiment impactés Le chasseur des démons Honnêtement oui, le winite est moins débile Mais le chasseur des démons est toujours tir Mais comme ils l'ont dit c'est plus un nerf C'est plus un nerf et voir comment ça évoluait Et ils ont prévu d'équilibrer par la suite Honnêtement les nerfs ont eu un bon impact Pour le coup mais Tu vois encore beaucoup de chasseurs des démons Après moins qu'avant Et ça reste plus agréable T'as beaucoup plus de possibilités à la meta Mais oui ça reste très fort Après le but c'est pas de tuer chasseurs des démons Faut bien garder ça en tête Alors mirror je pense qu'on enlève tout ça Même lui oui clairement Même si on pourrait se dire qu'avec Rentaille et tout Mais on veut de leur ligame là On a pas la pièce On veut absolument à chercher UTA Ok on va avoir du follow draw Après du coup avec ce deck quand t'as la pièce C'est trop fumé avec l'aventurier hein Orange a dit Rentaille c'est keep à tous les games S'il veut Mais quand j'ai rien et que j'ai pas de pièce etc J'suis pas sûr que je keep hein Et puis bon Sur Orange j'étais si bon il sera encore Grand Master Heheheh Alors j'pense qu'avec ma match j'ai gardé clairement pas en taille pour le coup Heuuuuh On pourrait balancer ça maintenant Ou alors partir là dessus Tu sais que c'est classe si je joue ça je vais vraiment me faire laver à la tempo hein Je pense que je vais plutôt partir là dessus maintenant On peut faire ça le tour de draw derrière on peut faire ça et ça Go Oh ça va être beaucoup trop lent ça Et j'ai pas mon tour sur ce avec ma main Tu joues à Fortnite ? Alors non ça c'est Hearthstone C'est Hearthstone je crois Mauvais onglet Le titre a été changé Guy Grenier Si tu ne réalises pas le titre bah Ca va être compliqué pour moi de te dire que voilà Le titre moi j'ai changé après c'est à toi de D'actualiser la page Twitch Pour que tu aies également le même titre que moi Donc pas dans ce sens là D'abord celle là Pour fêter l'effet marginal On va redraw Ok Pour chaton on peut faire 3, 4 et ça par exemple Là il est probablement obligé de dire au power Ce qui serait bien c'est d'avoir le spell là Hop Pour le bloquer en termes de mana aussi Hum Hum Il a fait bien que je prends très cher là dessus hein Je prends très très cher là C'est des deux vraiment DB là en early game C'est pour ça que sur les megan je pense qu'il faut absolument aller chercher Bah c'est cool Bah c'est cool Ça aurait été bien qu'on choppe le Le rayon comme j'ai dit je pense pour bloquer les réponses Oh le rayon le En vrai non le truc ici qu'il nous a fallu le Le vol de vie Le A burn Je sais pas comment c'est en français Faudrait que je me mette le truc en français d'ailleurs 3 ça 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 Du coup on passe à 2, 4, 5 Mon anglais est parfait hein Rayon accablant Ok ok J'ai dit Pascal elle est quand même boostée là Est-ce que ça bloque vraiment ici ? Est-ce qu'il peut vraiment avoir une réponse forcément avec les cas de mana ? Bah disons qu'il a quand même déjà la réponse de base en soi si il veut Il y a juste à avoir une entaille à Europower Enfin c'est pas comme si on bloquait le tour de l'arme Ah oui mais il a la pièce Il faudrait quand même arme J'ai bloqué Deux pièces l'arme Oh Ah ok Après il reste pas grand chose non plus en main hein 3 cartes Nous aussi mais on sait qu'on a déjà de la pioche Lui c'est pas sûr Peut-être un monde aussi où la game se fatigue Est-ce que je joue pas ça et je t'ajoute un pot ? 2, 3, 4 Europower J'adore J'adore ça dire que oui On pourrait peut-être se réussir à placer le crâne à droite là du coup avec ça Le glaif peut être sympa Après on a de la pioche est-ce qu'on prend pas rayon ? Parce que le problème c'est que les points de vie sont low hein Je ferais bien chaud de prendre un petit rayon là et de me dire que j'ai la pioche derrière Bref il faut qu'il joue du board mais On arrive sur un tour il peut justement jouer une arme du coup le rayon servira à rien en fait Je pense que je vais prendre le glaive du coup Je pense que je vais prendre le glaive Parce que potentiellement il aura pas de board du coup le rayon servira à rien Il peut avoir le spell à 2 et booster avec ce gros pouvoir et tout clean hein Le spell qui pour 2 fait les points de dégâts d'attaque à 3 cibles, 3 serviteurs Mais j'ai pas le choix de la jouer comme ça ici Donc ouais j'ai quand même greed et plutôt prendre l'arme Parce que si je joue de l'arme aussi je suis bien baisé Ok bon si j'étais sûr qu'il aurait joué au serviteur évidemment j'aurais préféré quand même le spell pour le vol de vie Il y a la brûlure Il y a la brûlure Relou Il y a la brûlure du coup on va ignorant le glaive on va partir là dessus Ok ça se met bien ça je peux euro power, trade, trade, face, jouer ça et jouer ça Ca se met très bien La vengeance m'appartient Ils ne m'attraperont jamais Waouh Waouh Ok on revient de loin On a setup là actuellement On va voir s'il peut répondre à ça What the fuck Ah ! Il y a une belle réponse Il a l'en taille avec en plus Ah bah top d'en taille ok J'ai fait un tour insane mais il a fait un tour encore mieux Encore meilleur Ok Il avait 3 cartes il a les réponses parfaites Waouh J'ai perdu Ha Il a fait mieux il a fait mieux il a fait mieux Je pensais avoir fait un bon tour il m'a montré ce que c'était comme mon tour Bah GG à lui Ah c'est dur Waouh Waouh Il fallait jouer au tour Pas évident là Mon early a été un problème mon early a été un petit peu mou j'ai été dominé sur le board et euh Quand j'ai réussi à revenir bah il a eu son clean Il a Il a On en finit Popopopopopopopopopopman On a un TA moi ici est-ce qu'on se la garde comme ça ? Je ne me vois pas garder ça, le crâne pas spécialement non plus ici, là j'ai envie d'aller chercher l'aventurier, j'ai envie d'aller chercher l'OTA La 3-2 est insane La 3-2 est insane Le crâne est très mal mis après on arrivera à le décaler d'ici là donc ça va Il y a déjà des mecs qui ont monté leur chasseur des démons à plus de 300 games, 300 victoires, pas games, victoires Il y a la fameuse course qui va avoir les 1000 wins en premier pour le chasseur des démons Je vous avoue que je ne participe pas Quoi garder en taille ? Apparemment Orange dit que c'est un bon keep donc on va tester Mais après c'est évident que la carte est bien dans le deck au mulligan Sachant que tu peux amener de la gestion rapide Et pouvoir combo rapidement avec un aventurier pour prendre davantage db Quand tu fais un aventurier en taille c'est broken Ca aussi c'est salement broken Ca aussi c'est salement broken Ah waouh Bon 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 Après on a le clean C'est facile d'ailleurs ici On va jouer ça aéropower et jouer ça On va jouer ça Ok Il y a des similitudes avec d'autres classes. Il y a quand même pas mal de spécificités, notamment le fait d'avoir la mécanique marginale et pas mal de synergies avec le repos avec des armes ou des effets comme ça. Donc la gameplay c'est unique. En vrai il est très plaisant à jouer pour le coup. On part là dessus, là dessus et ça je pense comme ça on pourra jouer crâne sur votre prochain tour. L'arme à sacre et la métamorphose vous l'appelez net craft. Actuellement oui mais on rappelle que Blizzard va équilibrer le jeu apparemment pour faire encore des patchs d'ici la semaine. Donc il peut craft mais si derrière le deck est nerfé ou autre ça peut être un problème aussi. ça je ne peux pas être dans leur tête pour savoir comment ça va évoluer. Donc on joue ça, on pourra aller cleaner ça, on pourra pièce et crâne. Je ne suis même pas obligé de jouer la deuxième entaille si je veux. Je peux commencer comme ça et voir déjà ce qu'on récupère. On a bien fait de ne pas le jouer d'ailleurs. Après est-ce qu'on le pose ? Je pense que oui quand même. 4-4 après il pourra le gérer mais il sera obligé de lâcher un spell ou autre. Après non de toute façon je peux aller le face donc il va même passer sac-sac. Il y a ça qui sera joué. C'est pas mal. Je ne vois pas que ça change quelque chose actuellement contre le chasseur. Il faudra absolument lâcher les chiens. Je ne sais pas s'il a rejoué dans sa liste. Probablement. C'est la réponse parfaite. Globalement il gère tout. Il se régale. On a un tour qui n'est pas dégueu ici. Je ne pense pas que je joue le glaive. J'aime bien mettre le board. tac tac tac. Et c'est top le prochain tour avec le getter. Metamorphose ou ses poids de vie ça me semble être la bonne option. On va rush après avec glaive. Ouais. On va voir directement Metamorphose. Ça dépend de ce que lui va faire. Au prochain tour je peux Hero Power, Metamorphose, Hero Power et rentrer 6 directement. Le tour d'après pareil je peux remettre 12. Bah en vrai c'est Metamorphose de toute façon que je vais jouer là. Parce que ça veut dire que Metamorphose m'amène 12 en 2 tours plus glaive. Donc là j'ai 4 en 2 tours en fait. Sans le board j'ai l'étal en 2 tours. Même si clean le board. Tac tac tac. Hop chatour, Hero Power, glaive Hero Power. C'est la liste d'orange les gars. C'est la liste d'orange quoi il faut. C'est la liste qui a l'air de pas mal marcher actuellement. T'as pensé quoi du chasseur des eratales ? Je l'ai pas joué. Donc je ne saurais pas te dire. Ah la petite toonde, quel enfoiré. T'es d'accord ? On pouvait faire des clean avec l'arme de toute façon. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux glaive d'abord au cas où on a taunt ? Non. Non non. Non parce que si tu mets le glaive maintenant ça veut dire que tu mets moins de dégâts de tour. Ou que tu veux pas faire la boule, il y aura un instant derrière. Tu perds les dégâts si tu fais le glaive là. Sauf s'il jouait du board et que j'avais envie de clean ses terres. Mais dans ce setup sinon c'était une autre chose. C'était plutôt petit. Quel meilleur primo ça a ton avis ? Je ne sais pas. Allez suivant. T'es passé le genre de deck quoi. Je veux plusieurs decks mais le deck qui a le mieux marché c'est le Duit Token. Duit Token j'ai fait 78% de win rate avec 28 W. Donc pas dégueulasse le deck. Allez mirror. Je ne sais pas si je la garde forcément l'aile de l'ombre. C'est ok. Disons que ça me permet de gérer la 2-2 si il l'a et que je vais gérer à d'autres quoi. Je peux ir au pouvoir avec et au moins je clean la 2-2 adverse. Même si ça y va plus tard quoi. Sur le 3. Les flammes de la vengeance consumeront tout. Yep. Les flammes de la vengeance consumeront tout. Et en fond dans ma départ c'est clairement pas fou. Surtout que c'est à gauche donc ça peut bloquer les mécaniques marginales. Donc ça c'est vraiment terrible. Pour moi. Le reste de la main est acceptable. Pareil c'est pas vraiment des cartes que tu veux en ma départ je pense. Ok je ne vais pas amener ce que nous. Il joue plutôt peut-être l'ancienne version. Il joue probablement plutôt l'ancienne version. On peut faire ça et ça. Pour le chaton on pourra jouer ça et reprendre à nouveau. Par exemple. On va voir ce qu'on va préparer avec le marginal. On aurait 2 de mana de libre si jamais on rejoue ça. Mais à la limite on peut. On n'est pas obligé d'avoir du mana de libre. Euh. Qu'est-ce qui peut être bien. Hmm. On va voir ce qu'il fait. C'est pas fini le tournoi de Scarium. Ça continue demain. Maintenant on prend une partie. Avec ce deck ça prend on va dire entre 5 et 10 minutes. Et si tu joues des decks plus contrôles. Tu parles de manière générale. Ça peut durer jusqu'à 20 minutes actuellement dans la meta. Pas vraiment plus ça. Ah. Après il perd un peu son tour quand même. Il me fait perdre mon tour mais il perd aussi son tour. C'est pas la meilleure brûlure pour lui. Est-ce que j'y repower tape quand même ? Je perds la charge mais je pense que c'est important quand même de rentrer les dégâts. Donc certainement. Certainement. On risque de jouer rapidement le glaive. Ok. On peut faire le rayon là dedans. Il me reste 3 points de mana. Ah mais il faudrait d'abord que je joue la carte à droite si je veux la réduire. Oh parfait. Enfin parfait. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Je joue le getter. Pour le chaton j'ai envie de jouer glaive. Donc je ne veux pas forcément un crâne ou autre. Parce que je ne pourrais pas le jouer. Il va s'en trouver bloqué. Sans yeux. Je vois tout. Hum. J'ai tendance à dire l'aventurier. Le problème c'est qu'il arrive un peu tard. Le deuxième glaive c'est probablement pas une bonne idée. Vision spectrale peut être ok. Le soucis c'est qu'elle va se retrouver à un mauvais endroit. Parce que j'aurai une autre drogue entre temps. Si jamais je joue glaive. Mais si jamais je joue pas glaive vision peut être très bien. On va peut-être quand même prendre vision. Démons. Aventurier il arrive peut être un peu tard. Et je ne peux pas en profiter tellement avec ma main. Et. Il va commencer à avoir beaucoup de malade. Donc il pourrait quand même le gérer assez facilement. Je pense que vision va mieux. Par rapport à ma main. Ok. Pas trop mal. Parce que si jamais le glaive se met mal. Qu'il n'y a aucun trade à faire ou autre. Bah peut être que je vais préférer faire vision ici. Vision et jouer ça. Plus autre. Si glaive je réponds. Je réponds avec le glaive. Hum hum. On devrait voir le limon par contre revient dans la liste. Si tu montres comment ça jouer cette arme là. Là clairement le limon est encore plus broken qu'avant. Contre cette arme. C'est lui son. Son coup élevé. Projetons. On fera mes arme en faux 0 power peut être. Peut être. Là le truc c'est qu'on peut probablement le prendre de vitesse. S'il ne me sort pas le limon là. Il a 15 poids de vie. Avec ça on ramène déjà 10 poids de dégâts. En deux tours. Donc bah ça fait assez top en deux tours. Après il peut avoir du voile de vie ou autre. Mais yes. Je peux le jouer avec la brûlure. Ça c'est ce que je veux. Avec la brûlure avec l'europower je veux dire. C'est la vengeance quand tu prends tout. Ah ah. En fait je peux face. Sur le papier je l'étale en deux tours. Sauf que si là. Le petit spell voile de vie. Il me bloque. Ah. Après ce que je peux faire c'est. Hero power trade et face. Mais du coup on ne setup pas. Mais est-ce que c'est vraiment le play de setup là ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est le play. Et j'ai peur qu'il ait le vol de vie. S'il a le vol de vie je suis baisé. Je suis bloqué. Je vais avoir récupéré pour après. On aura besoin. Du coup je vais gérer ça aussi hein je pense. Apparemment. Le rush se tentait. Le rush se tentait. Mais vu que je suis haut. Je n'ai pas envie de tenter le all-in. Et de me faire bloquer par la carte voile de vie. Donc là je peux ça. Hero power et ça. Oh il avait le vol de vie donc je n'aurais pas pu avoir l'état là. Ah ce hero power l'adore ça fait vraiment chier hein. Je peux aussi jouer tout ça. Hero power là. Mais le problème c'est que je ne la joue pas. Ah. C'est juste avec le hero power. Quelque c'est le mieux hein. Tac tac. Hero power là. Évolue de vie là. Il a plus qu'une carte. Je pense que c'est mieux. C'est tendu là. J'ai plus de vol de vie. C'est tendu. Après je ne pense pas qu'il peut me burst là. C'est peu probable. Sauf s'il a métamorphose. Genre métamorphose en taille il me tuait. Si il y a moyen après. Il faut avoir les bonnes cartes quoi. Ah là il me baise hein. J'ai rien pour contrer ça assis. Ah j'ai rien là. Il a setup hein. Aïe 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 aïe. Non j'ai rien j'ai rien j'ai rien. Bien joué à lui. Bien joué à lui. La main de départ m'a bien bloqué hein. On a une carte mort tout le long de la game. Là on se retrouve avec 5, 6, 7, 8. On ne peut pas tuer. Il dit. Dommage. Dommage. Dommage.